Aujourd'hui je reviens dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous faire mon rangement et ma collection de maquillage Donc oui je vais quand même le dire, tous les produits que vous allez voir, oui c'est bien trop pour moi, pour une seule personne Mais je les ai acheté de mon propre argent donc voilà, je ne fais de mal à personne Donc on va tout de suite commencer déjà, cette app-ci en fait je pense que vous n'allez pas trop la reconnaître Mais en fait c'était la coiffeuse de Ikea que toutes les personnes elles ont Sauf que j'ai retiré en fait le miroir, je l'ai dévissé et j'ai mis un autre miroir à la place Donc oui elle vient de Ikea On va commencer par ce compartiment là Alors ici j'ai déjà, enfin en fait ce sont en forme de vernis mais ce sont des petits marqueurs Donc voilà ils sont très mignons, ils sont là Juste dans ce petit tiroir là j'ai des baumes à lèvres, des crèmes pour les mains etc On s'en fout, on va fermer L'autre tiroir il est vide vu qu'en fait quand j'ai des pinceaux sales, au lieu de les remettre dans mes pots à pinceaux Je les mets tout simplement dans le tiroir pour comme ça penser à les laver Sur cette petite étagère là qui vient également de Ikea, j'ai tous mes parfums, toutes mes broncs corporelles Enfin des paillettes, donc voilà ils sont là Ici ce sont également en fait des trucs qui se mettent au mur Des petites étagères, j'ai du mal à parler Des petites étagères qui viennent de Ikea Et par dessus en fait j'ai mis des pots en fait Enfin ce sont des verres qui viennent de Zara, des verres noirs A l'intérieur, enfin ici j'ai tous mes pinceaux pour les yeux Donc on a du MAC, on a du Zoéva, du Natasha Denona On a à peu près toutes les marques à l'intérieur Donc les tiroirs se présentent comme ceci Alors on va commencer par ce compartiment là Alors oui ils sont déjà divisés avec des trucs en bois là Mais je les ai encore divisés avec des boîtes en plastique Puisque bah voilà quoi En fait le tiroir il est très profond et le tiroir ne s'ouvre pas plus que ça Donc enfin les produits ont tendance à partir en arrière Dans le premier compartiment j'ai ici en fait tout ce que j'utilise tous les jours Bah un anti-cerne tout simplement Donc il y a mes anti-cerne L'Oréal, Too Faced, ma crème pour le jour, du Natasha Denona Il y a aussi tous mes primer donc le Huda Beauty, Maybelline et Tarte Donc voilà ils sont tous ici Dans le deuxième compartiment je les ai divisés en deux Donc dans le premier on a tout ce qui est base pour les yeux Au courbeux cils, des bases pour des paillettes, du mascara, des liner en dessous, des colles à fausses cils, des crayons, etc Et ici j'ai en fait un compartiment pour les sourcils qui est un petit peu triste et un petit peu vide Mais ça suffit amplement Juste là j'ai tout un tas de briques à braques Que ce sont en fait des scotch, des pinces à épilée, des barrettes, des crayons Et ici j'ai en fait pour faire du contouring en crème Donc voilà on a du Smashbox, du Inamaska, du A.E.A. Studio, du Maybelline Voilà On a terminé Oh bah ça fait un bruit de pas possible Regardez-moi ça Juste ici sur ce meuble là j'ai en fait tout ce qui est maquillage que j'ai rangé Et du coup par dessus en fait c'est tout un tas de décorations Donc ça vient de Maisons du Monde, Zara Home et les autres je sais pas On va commencer avec le premier tiroir qui est là en fait pour les yeux Mais surtout sur un côté artistique Juste ici en fait j'ai un petit rangement dans lequel je mets tous mes backups Des cols pour le got to be de swatch pop Des backups de mascara Des goupines pour du mascara et des lèvres Donc voilà Juste ici j'ai tout ce qui est, enfin voilà c'est un rangement en plastique qui est déjà divisé Donc ici j'ai tous mes liners suva beauty qui sont mes favoris Donc voilà ils sont tous là Également ici, ici ce sont des pigments de, je sais pas, ce sont des pigments de Stargazer Enfin je me rappelle plus trop, je vous mettrai ici juste là affiché Si je retrouve en fait le nom, je pense que c'est Stargazer Que du coup en fait j'ai changé juste de contenant Parce que j'aimais pas en fait le contenant qui rêve avec ça Ici j'ai d'autres liners de couleurs Une ombre à paupières de Chanel Voilà il est juste ici Ici c'est tout un tas de fards mono que je déteste en fait les avoir Mais je vais pas les jeter en plus Donc il y a du MAC, il y a du Kiko, il y a du Essence Enfin voilà quoi Juste derrière j'ai ici des paillettes pour le corps de Primark Ici on a tout ce qui est liquide en fait des liners pourris de NYX Ne les achetez pas Et ici j'ai également des fards à paupières, une liquide de Catrice De, comment tu t'appelles toi, Soft Touch Et également j'ai des mêmes cruchères de Lime Cream Puisqu'en fait je les ai utilisées sur les yeux Juste là j'ai en fait des crèmes de couleur Pour le visage, enfin pour le corps entier d'ailleurs De NYX Donc voilà j'ai plusieurs teintes qui sont juste là Ici j'ai mon fard noir de Natasha Denona Et juste là en fait j'ai tout un tas de fossiles Donc voilà des fossiles Natasha Denona, une maquillage et Ardeille Ici dans ce compartiment j'ai tout un tas de petits pinceaux Que j'ai acheté sur AliExpress Pour en fait utiliser avec mes liners Suba Beauty Ici j'ai mon petit savon pour les sourcils Et là c'est en fait ma petite boîte de trésor Dans laquelle j'ai en fait tous les stickers pour les yeux Enfin pas pour les yeux, qu'est-ce que je dis ? Tous mes stickers que je colle en fait sur le visage Des paillettes, des stocks de fossiles Également ici il y a beaucoup de paillettes Des pigments pressés Non pas pressés, des pigments libres Et d'autres, un tas de paillettes et de strass Donc voilà pour ce tiroir là Dans le deuxième on a tout ce qui est palettes et produits à lèvres Donc dans les produits à lèvres en fait je les ai divisés Dans des compartiments en acrylique Donc on a du Lime Crime, du Too Faced, Natasha Denona Du A.O.S. Studio Du In Maquillage Du Huda Beauty Des Sanana Également du NYX Du Kat Von D Et ici j'ai tous mes rouges à lèvres MAC Mes rouges à lèvres Jeffree Star Ici c'est tous mes gloss Donc il y a du Dior Il y a du Clinique Il y a du Catrice Enfin voilà quoi Il y a tout un tas de gloss Mes rouges à lèvres en fait Ceux-ci ce sont des rouges à lèvres Tout simplement en raisin quelconque Qui ne sont pas trop assimilés à de la famille Donc voilà du Marc Jacob Il y a du Urban Decay Du Lancome Du Dior Du Sephora Du Clinique Donc voilà Juste ici j'ai encore des rouges à lèvres Mais qui ne rentrent pas en fait dans le rangement Et des crayons à lèvres Et ainsi qu'un gloss Fenty Beauty Qui ne rentre pas dans le compartiment Et ici c'est d'autres rouges à lèvres Qui ne rentrent pas non plus dans les compartiments Comme les Melted de Too Faced Ou le rouge à lèvres rouge de Fenty Beauty Et ici j'ai également un backup de Huda Beauty C'est le Twin 7E Ici on va passer en fait à mes palettes Donc c'est également dans un rouges Oula ça fait du bruit Dans un rangement de couverts en plastique Qu'à l'intérieur j'ai en fait des palettes de Morphe La Volume 3 de Norvina Également la Joybreaker de Jeffree Star Encore des palettes Morphe Ici j'ai la petite Shed and Light de Kat Von D Il y a les palettes de Huda Beauty Donc la Rose Gold et la Desert Dusk Ici j'ai des petites palettes Donc la NYX Bright de NYX tout simplement Il y a la petite Morphe Ici j'ai une petite palette Natasha Denna Et la grande palette Qui est ma petite Chouchou Je vais vous l'ouvrir Donc la voilà Elle est juste sublime celle-là Ici j'ai également une palette à lèvres De Natasha Denna Qu'on a reçu en fait Dans le kit d'étudiant Et ici j'ai toutes mes palettes Anastasia Ce sont mes petits Chouchous Mes petits bébés qui sont là Et juste à côté Il y a aussi les Juvia Splice Et la palette Chocolate Bamboo De Too Faced Maintenant on va passer au troisième tiroir Donc voilà C'est le tiroir de teint Juste ici en fait J'ai des compartiments en plastique Qui sont déjà divisés en deux Donc là j'ai mis en fait Tous mes fonds de teint Donc du Natasha Denna Du L'Oréal Du Essence Du Kat Von D Du Huda Beauty Du Maybelline Du MAC Du Too Faced Enfin voilà À peu près toutes les marques à l'intérieur Juste ici en fait C'est le compartiment de poudre Donc il y a déjà ma poudre RCMA Il y a du Kiko Du Maybelline La Huda Beauty Et voilà Il y a encore tout un tas de marques Juste là J'ai mes bronzers Donc il y a le Catrice Le Natasha Denna Des bronzers Essence Du Maybelline Du Huda Beauty Non pas du Huda Comment ça s'appelle Celui-là Du Benefit Il s'appelle juste le Hula Je me suis trompée Et ici il y a du MAC Au milieu J'ai un compartiment De couvert Encore une fois En plastique Et que dedans En fait j'ai mis Toutes mes palettes Pour le teint Donc on a déjà La Love Flush De Too Faced Que j'adore De tout mon cœur C'est vraiment En fait Quand je mets un blush J'utilise cette palette Là Elle est juste Trop belle J'ai également La Sculpt Glow De Natasha Denna Il y a La Huda Beauty Je pense que Ça s'appelle Sun quelque chose C'est là Sun Edition Juste ici J'ai ma palette Contouring De Kate Van Dy D'ailleurs Je remarque Que là Il me manque La palette De Anastasia Enfin la palette De contouring Elle doit être Ma mère Donc là J'ai la Alchimiste De Kate Van Dy Il y a ici En fait Toutes mes Glow Kit De Anastasia Donc on a Nicole Guerrero On a La Glow Kit Sugar De Anastasia Encore une fois Il y a également La Aurora Et la Moon Child Et bien entendu L'une de mes favorites La Dream Glow Kit Juste ici J'ai mon petit bébé C'est la Love Glow De Natasha Denna Il y a ici Une palette De Highlight C'est les Strobe Of Genius De NYX Juste là J'ai un petit compartiment En acrylique Dans lequel J'ai mis En fait Ma brume et viande Des Brumes fixatrices Pour le maquillage Des Désinfectants Pour les mains Et mon Smaller Potion De Smaller Potion Également Mon os micellaire Et Strip fixateur De Kate Van Dyke C'est le Low Kit Juste à côté Et j'ai tous Mes highlighters En fait En individuel Donc il y a du Anastasia Il y a du Gaia Il y a du Fenty Beauty Il y a du Dior à l'intérieur aussi Il y a du Sleek Il y a du Essence Encore du Sleek Et des Petits L'Oréal Voilà C'était les True Match Les highlighters Sont pas finis D'ailleurs J'ai envie de vous faire Une vidéo A propos de tous Mes highlighters Enfin toute ma collection Les swatchés tous Et du coup ici Enfin ce sont tous Mes highlighters liquides Donc j'ai acheté Les True Match Liquides Dans toutes ces teintes Qu'il y avait J'ai ici Le Copacabana Copacabana Oui De Nars Du Maybelline Du Smashbox Voilà Du Smashbox Et des highlighters Essence Compressée Juste ici D'ailleurs En fait J'ai des blushs Individuels Donc il y a Bien entendu Le Sweater De Too Faced Faut trop que je vous l'ouvre Celui-là Celui-ci il est juste Tellement beau Enfin je trouve que c'est Vraiment un objet de collection D'ailleurs ma soeur A chaque fois elle essaie De me le piquer Mais ça n'arrivera jamais Il y a également Des blushs De Natasha Denona À l'intérieur Un blush MAC Si je vais le retirer Un blush MAC D'autres blushs Du Maybelline Du L'Oréal Du Clinique Donc voilà On a un peu de tout À l'intérieur Et voilà Pour le make-up Dernier tiroir En fait C'est pas vraiment du make-up Mais c'est plutôt En fait Il en faut toujours Un tiroir comme ça À la maison Et chez moi Il est dans ma chambre Donc voilà Il y a tout un tas de trucs Enfin des tampons Des miroirs Des lingettes Des masques Parce qu'il y a le corona dehors Ici j'ai des après-solaire Des parfums En stock Des crèmes corporelles Du déodorant Des brumes Des brumes Des crèmes Des crèmes Des soins pour le visage Des coutons-tiges Des shampoings En stock Des Mes masques aussi En Comment ça s'appelle En back-up Des désinfectants Pour les mains Des trucs là Pour les yeux Enfin Pour les lentilles Voilà Ici il y a des crèmes Pour les cheveux Ici il y a La grosse arnaque Du monde Et ici il y a du Comment ça s'appelle De l'argile verte Et de l'argile blanche Pour faire des masques A la maison Et voilà Donc voilà Pour toute ma collection De maquillage Mon rangement J'espère que ça vous a plu Faites moi ça En commentaire Si ce genre de vidéo là Vous plaît Enfin Il n'y en aura pas d'autres Mais peut-être que je peux En fait vous montrer En détail Tous mes rouges à lèvres Ou tous mes highlighters Etc Donc voilà Je vous dis à la prochaine A toute